La source des choses 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 Et c'est pour ça que les mouches, je leur donne cette ouverture vers l'extérieur. Ça, c'est important. Regardez le C, qui se dit Kho. Et là, on a la notion du cou du chameau. C'est merveilleux, puisqu'on retrouve ces lettres-là. On les retrouve dans leur symbolique, en phénicien, en protocinaïtique, en cunéiforme, dans le Mésopotamien, dans l'ougaritique. Donc, le Vieux Perse, c'est absolument extraordinaire. Regardez, et pour ceux qui connaissent un petit peu même le grec, on peut trouver des symboliques du grec. Et là, vous avez par exemple ce I, qui représente le V, et qui est unie, qui veut dire sépare. Et ce qui est intéressant, c'est que le V, même le V, en araméen, c'est la lettre comme si vous dites E-T. Donc, c'est une conjonction de coordination, qui peut parfois séparer et relier. Vous avez le U qui représente un crochet. Ce sont des lettres qui sont reliées avec le U, V, W et F. Le F en allemand, le FAO, va donner le V. Le V en langue germanique va donner VW. Le W, vous pouvez dire WA, donc WA, ou vous pouvez dire WA, O-U-A. Et là, vous vous retrouvez en langue sémitique WA. Et vous avez le mot WED, par exemple. Donc, ou d'un côté, vous avez WATER, WATER. Vous voyez, tout ça, vous avez de l'eau. Et vous avez aussi WED. Et le WED, c'est encore et encore de l'eau, qui va devenir, croyez-moi mes chers amis, la denrée la plus rare dans les années qui vont suivre. Ce n'est pas un hasard si on appelle l'eau l'or bleu. Et ce n'est pas un hasard si, après avoir sondé le ciel, où ma foi, c'est complexe, sondé la terre, où ma foi, c'est encore très complexe, on va se mettre à sonder les mers. Parce que c'est là qu'il y a encore tous ces métaux précieux, et particulièrement de l'argent, du fer, du zinc, du plomb. Et vous verrez, même des diamants. Il suffira simplement d'aller dans les cratères sous-marins. Et avec les moyens que les hommes ont aujourd'hui, ils n'auront pas peur de faire des trous. Qu'est-ce qui va sortir de là, mes amis ? Dieu seul le sait. Donc, regardez-nous sur ce que pour la beauté, je dirais, linguistique, et la beauté archéographique, et la beauté de graphie. Donc, toutes ces écritures que vous découvrez, et qui sont vraiment une nature même de ce plus petit musée du monde que vous offre Métifta Université, et c'est gratuit. Parce qu'on a tout reçu aussi, par vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Donc, tout ça ne forme que des dépôts dans les bibliothèques. Regardez, le X, par exemple, comme il forme un appui. Le X, on le retrouve en araméen sous la forme de sa mère. Et sa mère veut dire, tout simplement, donc cet appui qui représente la colonne vertébrale. Donc, non, c'est important. Et Chypre est occupée, et occupe en Mésiterranée une place, donc une position clé. Elle est le point de rencontre des civilisations de la Mérégée, du Proche-Orient, outre sa richesse en minerais de cuivre, qui lui donne, d'ailleurs, son nom de coprom, donc, en latin. Lorsqu'ils phéniciens vont prendre la mer, eux qui sont, donc, de grands navigateurs, en direction du couchant, ils vont aboutir à Kition, qui est l'Arcana. Voici la ville sous tutelle, donc, de Tyr, au début du Xe siècle, avant l'entraînement, durant le règne, donc, de Abibal et du père Iram, donc, le père Iram Ier. Le grand temple Paléa-Paphos est construit de chaque côté. Deux piliers rectangulaires rappellent, donc, les colonnes du temple de Salomon, connues sous le nom de Yakin et Boz. Donc, les francs-maçons connaissent parfaitement ce genre de symboles. Le temple, donc, est voué au culte de la déesse phénicienne et syrienne, H, donc, tartée, dont la tête est surmontée de deux têtes, deux taureaux, symbole de la fertilité. Ben, la fertilité, il faut continuer à rendre, donc, cette île fertile, qui est absolument merveilleuse. On en reparlera, bien sûr. On en reparlera, bien sûr. ... – Sous-titrage FR 2021